Je me présente, Raoul Bittembois, taureau macho. Autrement dit, vous, vous faites de la tauromachie, moi, du taureau machisme. Marie, je vous ai vu torré, c'est mignon, c'est si, c'est sympa, pas à dire, d'autant que vous, c'est clair, vous êtes une femme. D'habitude, les gisquettes qui se risquent dans l'arène, c'est des espingouines. Ah, les carmènes, je ne sais pas si elles ont le sang chaud, mais elles ont la transpi épicée. Elles lèvent un bras pour saluer la foule, le taureau a intérêt à se pincer les naseaux s'il ne veut pas tourner de l'oeil. Sans compter, la plupart, elles ont plus de bacantes que moi. Hé, dans les vestiaires, on parle moussa rasée, c'est sexy, non ? Que vous, au moins, on comprend que le taureau vous fonce dessus. Juste, souvent, il se prend les jambes dans un truc qui l'empêche de courir comme il voudrait. Non, c'est sûr, à vous voir, on se dit, la nature est injuste. L'enthousiasme, la technique, tout ça, vous l'avez, pourtant, il vous manquera toujours un truc. Vous allez dire que bit en bois est vieux jeu, mais moi je dis, la fesse, ça se passe entre quatre yeux, la tauromachie, ça se règle entre quatre burnes. Que le tauromachisme, ma spécialité, c'est différent. Ça, pour le coup, c'est une discipline mixte. C'est né de ce que, avec ma bite en bois, quand nos sens s'exacerbent le samedi soir, les voisins tambourinaient, pas bientôt fini votre corrida. Jouté à ça qu'avec le temps, Josiane ressemble de plus en plus à une grosse vache. Et l'idée m'est venue de torrer le beau sexe dans les règles. Attention, pas n'importe quelle grue, hein, attention. Que de la cuisse de concours, de la gonzesse de combat, élevée au grain, exprès pour ça. Donc, vous avez Bibi en habit de lumière qui rentre dans l'arène. La bête, elle ne porte que son pelage. Et c'est comme dans la chanson. Dore et adore, ton cul n'est pas en or. Un œil noir te regarde. Je soutiens son regard. Et j'y lis que je cite, l'amour m'attend. Sauf, l'amuleta est de couleurs différentes. Et c'est pas autour d'une épée qu'on l'enroule. Regardez. Non. On appelle ça une calbouta. Vous voyez ? Ça. Une femme digne de ce nom voit ça, et ben, elle y fonce tête baissée. C'est vrai qu'il faut le dire. C'est son instinct. Notez aussi, dans le tauromachisme, il n'y a ni mise à mort, ni prélèvement de trophée. Non. Chacun rentre chez soi avec ses oreillers secs. Juste, un détour par la salle de bain et la formule rituelle. Alors... Heureuse. C'est sûr, comme Corrida, c'est plus olé olé. Comme on dit. Mais c'est pas moins dangereux que les taureaux. Ça arrive qu'un cocu vienne au Renault. Là aussi, on risque des coups de corne. Eh oui. Devriez essayer une fois. Vous avez l'air bonne cavalière, et je connais certains étalons que vous pourriez chevaucher. Accru. Vous ferez quelques tours de piste, et après, comme on dit en espingouin, qu'est sarasara ! Allez ! Hasta luego ! Vous pouvez rallumer votre mégot. Compliment, parce que c'est la première fois que je vous ai vu presque poète ce soir. J'en remercie. Je vous ai sensibles à la poésie, en tous les cas à ce genre de poésie, M. Gilda. Votre poésie à vous. C'est ce que vous lisez l'après-midi. Oui, merci. Merci.